Mon bel ange va dormir Dans son lit l'oiseau va se blottir Il a rosé le souci Là va dormir Ta maman se repose cette nuit mon trésor J'ai plus de ta bouteille Tu trouves ça que ce soit ta marraine qui te donne ton lait Je ne suis pas comme maman mais je ne suis pas plus pareille Et t'es beau Sous-titrage ST' 501 Il dort encore? Qu'est-ce que tu as fait pour l'amour? Ça fait longtemps qu'il est réveillé à ce temps-là d'habitude Quand c'est ma reine qui lui donne son boire, ça dort mieux le lendemain matin Tu peux parler plus fort que ça, il dort comme une souche Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Tu travailles toi ce matin? Je me suis payée la traite Il est tellement adorable C'est ça c'est le fun Tout beau, tout calme Tu lui donnes un petit biberon, deux, trois petites risettes Ça sera en dehors le bonheur total Fais-y, j'ai le fiole parfait C'est vrai qu'il est fin Merci de m'avoir hébergée Imposée comme ça tard le soir Arrête, c'est moi qui t'ai invitée Beauvre titine Oh mais J'aurais jamais cru ça de lui Pour moi, Samuel Sirois, ça a toujours été le gars doux, gentil Pour se méfier de l'eau qui dort, il paraît J'aurais eu la frousse de ma vie à ta place Ouais, j'ai eu peur aussi Il m'a prise par surprise Mais t'avais jamais fait d'avance avant? Ben non, jamais de la vie Je te jure, jamais C'est incroyable Mais on déjeune-tu ensemble? En tout le temps? Oui Ces baguettes-là sont trop cuites Tu veux que je les remplace? Il y en a une plus belle fournée en arrière Ok Bonjour Ah, je pensais que vous alliez arriver plus tard ce matin On avait pas convenu 8h30 Oui, mais comme vous alliez garder chez votre nièce hier soir Puis que vous risquez de vous coucher tard Ben non, à vrai dire J'y suis pas allée finalement garder Je t'ai donné cette excuse-là hier, là, mais... C'était pas vrai? Je me demande bien pourquoi j'ai inventé ça Je me cherchais un prétexte C'est niaiseux Oh, c'était sûrement une petite partie de son cœur du petit, hein? Ça avait rien de bien fantastique Oh, c'est pas ça, d'où Jésus Ça m'aurait fait plaisir d'aller voir jouer ton petit Michel, mais... Mais? Ben, je filais pas trop Il y a des jours comme ça J'étais malade? Non, non, j'étais pas dans mon assiette Puis j'aurais pas été d'agréable compagnie Non, c'est pas ce que je pense, moi Pas tout le temps obligé d'être pétant de bonne humeur Ça, ça serait bien passé Mes enfants vous adorent de toute façon C'est pas bien grave à vous remarquer, là C'était juste une occasion comme ça de se retrouver en famille Justement... Justement quoi? Ben, je voudrais pas trop vous envahir Ben arrêtez-moi ça, là C'est moi qui vous avais invité Quand même C'est délicat Je pensais que c'était réglé, là Cette affaire-là, là Votre gêne du début Bon, ça me reprend à tout bout de champ J'ai toujours peur d'être de trop Puis ça me met mal à l'aise Ben, vous devriez pas Vous êtes tout le contraire de quelqu'un qui s'impose Je suis mal faite, je le sais André Vous devons me commander de la farine, Guillaume J'arrive Ok Mettez-vous plus dans un état pareil, hein? Faut que ça reste naturel, quand même Comment tu penses qu'il va prendre ça? Quoi? Ben, Olivier, l'affaire de ça Je suis pas certaine que ce soit nécessaire de tout y raconter dans le détail Ah, c'est sûr que je vais lui dire pour les dossiers que ça m'a pris, mais... T'envisages sérieusement de cacher à Olivier la peur que ça me te plaît? Ben non, ben non, pas y cacher Ben Marielle, ça le regarde quand même Ben, oui et non T'es drôle, toi Quoi? On dirait que t'es pas capable d'être transparente à 100% de ton chum Comme si t'étais mieux quand tu lui caches des affaires Ben non Ben oui Écoute, tu pars à la fin du monde, on va pas sauter dessus quand même Pas loin, pis t'as fait peur en maudit Ben oui, mais... Assez pour que tu viennes te réfugier ici Je le sais bien Qu'est-ce qu'il y a? Hum? Je me sens coupable Ben coupable de quoi? Coupable de tout ce qui arrive Ben voyons-t-on! Je le savais depuis le début que c'était pas un jeu de l'amitié Que ça m'avait de son côté, là On pensait pas qu'il était en amour autant que ça Mais je me doutais bien qu'il y avait un kick Non mais ça arrive plein de fois dans la vie, ça Qu'on rencontre des gens qui ont fait de l'effet Je travaillais avec Sam pendant des années Oui, pis aucun de vous deux a tiré ça au clair Sam aussi a sa part de responsabilité Non mais t'imagines, côtoyer quelqu'un Chaque jour, année après année Pis garder tout ça en dedans Il m'a vu amoureuse d'Olivier Il m'a vu avoir un bébé avec lui Non mais ça c'est son problème, Marielle C'est pas le tien Pis peu importe, là, ça excuse pas ce qu'il a fait Des circonstances atténuantes, peut-être Je sais pas Hey, un violeur, es-tu moins coupable parce que la fille est habillée sexy ? Ah, il m'a pas violée, là Non, c'est un exemple Ben il est drôlement choisi Que t'aies pas mis les choses au clair avec Sam, là C'était pas génial Mais bon, ça va te servir de leçon si jamais ça t'arrive encore un peu un jour Ah, c'est pas, il y a pas de danger Mais en tout cas, là, ça excuse pas sa convaincue d'hier soir, là Pas une seconde, tu m'entends ? Pas une seconde Tiens ton garçon Moi, il faut que je m'en aille à la garderie Ok, Mélanie, il va m'attendre Oui, merci Oui, il faut bien que ça serve à quelque chose, une grande fère Oui, c'est vrai que c'est pratique T'avais-tu deux petites mains pour amener le parc, s'il te plaît ? T'es super fin Un café ? Non, merci, j'ai pas encore fini le mien Moins de monde aujourd'hui, on dirait Oui, c'est souvent comme ça, le vendredi Vas-y As-tu vu ta mère, dernièrement ? Ça fait un petit bout Mais la dernière fois, c'était aussi pire qu'on est venu ensemble Tu lui as pas parlé depuis ? Au téléphone, une fois ou deux Pourquoi vous me demandez ça, donc ? Comme ça Elle m'a appelée, moi Ah oui ? Oui, on est supposé se voir en fin de semaine même Mais c'est elle qui veut me rencontrer Pourquoi ? Je le savais Elle vous l'a pas dit ? Non, elle veut seulement discuter de la situation Quelle situation ? Bien, mon arrivée dans votre vie, je suppose Dans la mienne, vous voulez dire ? Elle, ça la touche bien indirectement En tout cas, elle veut en jaser C'est bien bizarre, ça Je pensais que t'en saurais plus J'étais même pas au courant Ma chère mère est pas du genre À demander la permission à personne Pour faire quoi que ce soit J'ai cru remarquer, oui C'est pas comme moi Ta mère, elle a de l'assurance Beaucoup d'alent Presque trop des fois Ah ben, les femmes de notre génération On a été très effacées C'est bien que quelques-unes sortent du rang Pour sortir du rang, Rachel la sort Ce serait pas bien bien poli De refuser de la rencontrer, hein ? Elle le prendra bien mal Comme je la connais Prêt pour la tournée de livraison ? Ah, donne-moi deux minutes Pour finir les bordereaux Ok, j'attends la cam Faites-vous en pas avec ça, là Je te laisse travailler Ouais, la nuit a été courte Encore une visite clandestine de Bruno au chalet ? Non, tu te trompes Mais c'est à cause d'un autre homme, par exemple Ouais, tu joues dangereusement, deux amants Que veux-tu, je suis une femme insatiable C'est qui, c'est qui ? Un homme doux Effectueux Beau comme un coeur Dans sa belle grosse couche Quoi ? C'est normal, le bébé de mariage J'ai gardé la nuit passée Parce que moi, je l'imagine incontinence Non, je te croyais, moi Tiens, c'est pas encourageant pour notre idée, ça Il y a à peu près pas de parents qui sont prêts à payer pour cette activité-là Ah, ben c'est donc bien plate Pourtant, apprendre à jardiner, c'est extraordinaire pour des enfants Ils sont bien d'accord, mais ils veulent pas payer de supplément Bon, ben tant pis, la garderie va assumer les coups Ça va te coûter cher Ben, moi, je tiens à le réaliser, ce projet-là avec Julien Pourquoi tu le tiens tant que ça ? Tu vas perdre de l'argent, Catherine Trouvons autre chose Non, bon, je veux aider Julien Je le vois bien que ça démeure lentement Pour le petit frère, je veux lui donner un coup de pouce Et toi, la bosse On le rencontre ce midi comme prévu Pis pas un mot sur le désistement des parents Moi, je veux pas qu'ils pensent que j'y fais la charité Même si c'est beau que ça Pas du tout J'y crois autant que Julien, moi, à ce projet-là Non, les enfants vont s'amuser comme des vrais petits fous dans ces jardins J'ai hâte Bon, on peut pas laisser les enfants sans encadrement, ils sont bien trop jeunes Ben d'accord, il faut un animateur en permanence pour le groupe Ben oui, pourquoi pas toi ? T'es super avec les enfants Ça voudrait bien, mais je peux pas, moi D'habitude, les groupes arrivent avec un professeur Moi, faut que je m'occupe de tout le chantier Non, 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 regarde-moi pas comme ça, je connais rien aux plantes Non, j'ai pas le pouce vert, j'ai les mains pleines de pouce Non, non, pis j'ai besoin d'elle à la garderie pour les autres groupes Ouais, ben, une qui ferait bien ça, c'est ma blonde, hein Ben oui, ça te tenterait pas, Suzanne Quoi, donc ? Ben, animatrice d'un groupe de prématernelle au jardin de l'enfance Peut-être, hein, mais... C'est pas trois mois, deux fois par semaine Ben, on pourrait bien te payer, hein Ben oui, mais c'est parce que je travaille déjà, là, pourquoi tu l'aurais oublié ? Ben oui, mais tu pourrais te libérer C'est ça de la dire pour toi ? Ben, ça serait de bonne que t'embarques Ben, moi aussi, ça me ferait triper, là, mais il faut être réaliste, hein J'ai déjà rêvé, moi pis tout est tombé à l'eau Pas cette fois-ci, on a déjà le fric Oui, c'est une activité de ma garderie Ben oui, c'est les parents qui vont payer le gros prix On aurait les moyens de te donner un bon salaire Fais pas Ben, c'est pas ça la question, là, c'est juste que ça risque d'être compliqué que nous aurons ici Ben, on va s'arranger avec ça Ouais Ben, ça me tente Ben, je vais y penser, là Excusez-moi C'est excellent, hein J'en doute pas Hé, ma soeur, ça va marcher, notre affaire Quoi t'as dit, t'as dit ? Hé, le vent commence à tourner du bon bord Yes ! Je suis contente que tu te sois arrêtée comme ça en passant Tu m'en fais pas assez des visites surprises sans raison Ben, pour être frais, il y en a eu une cette fois-ci Ah bon ? T'as rencontré Rose l'autre jour ? Par hasard, oui C'est quoi cette histoire-là que tu veux la revoir ? T'as un drone de ton ? On dirait que tu m'accuses de quelque chose C'est parce que je comprends pas Ben quoi ? Où tu t'en vas exactement ? Je te suis plus, là Il paraît que tu lui as enfin de la rencontrer Seigneur ! Elle t'a tout raconté dans le détail Pas du tout, elle m'a dit ça comme ça Ça te dérange ? Absolument pas, quelle idée ? Pourquoi tu reverras Rose sans moi ? Arrête de te prendre au trajet En la voyant l'autre jour, j'ai pensé que ce serait bien de mieux la connaître Tu veux quand même pas qu'elle devienne ton amie ? Grand Dieu, non ! J'ai un drôle de feeling par rapport à ça J'aimerais ça que tu m'expliques Mais il n'y a rien à expliquer Tu me prêtes, je ne sais trop quelles intentions J'ai une collation toute prête à la cuisine Je vais la chercher, si tu m'accompagnes, d'accord ? J'étais couchée quand t'as téléphoné hier soir J'ai bien pensé que t'avais fermé la sonnerie Oui Ce matin, t'étais où ? Ce matin, Thomas s'est réveillé tôt, ça fait qu'on est allé prendre une grande marche Vous avez réussi à survivre sans moi ? Très difficilement Mon Dieu, ça a l'air vrai Ça l'est aussi Écoute, je vais essayer de rentrer tôt Ok, je vais préparer le souper Non, 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 on fait rien, j'ai découvert un resto de souche à se rouler par terre Oh, ça, ça serait bon Je vais y aller en chercher et on va se faire tout un festin Ok Est-ce que Thomas fait dodo ? Oui, il vient juste de le coucher Bon ben, à tantôt À tantôt Je t'aime Moi aussi, bye C'est une jeune fille très talentueuse Je pense que ça vaut la peine de lui donner un coup de main Elle a eu une boucle Mamas Oui ? Je veux finir la conversation qu'on a commencé quand je suis arrivé tantôt C'est pas terminé ? Non Tu disais que tu voulais mieux la connaître Je trouve ça bizarre J'ai pas l'impression que tu l'aimes beaucoup Je la déteste pas Pourquoi tu l'as invitée ? C'est quoi ton plan ? Ben voyons donc, j'ai pas de plan Ça m'intéressait de savoir, elle, de son côté, comment elle voyait les choses, pas plus que ça Tu voulais savoir quelque chose à propos de ma relation avec Rose Arrête de prendre ce ton-là J'ai l'impression d'être sur le banc des accusés et ça m'agace énormément Excuse-moi Tu voulais connaître ta mère naturelle ? Oui Ben c'est fait maintenant Oui Ben tu as eu des réponses sur tes origines Tu sais qui elle est Elle a rencontré sa famille Me demande bien ce qui peut se passer ensuite Je le sais pas La relation se développe, je sais pas vers quoi ça s'en va Tu veux que ça continue ? Ben bien sûr Ben voyons donc ! Ton adoption ça remonte à des siècles en arrière Elle t'a éclairée sur ton passé mais t'as pas besoin d'elle dans ta vie actuelle Ah ! C'est ça que tu penses ? Ben oui ! Quel intérêt à poursuivre une relation avec cette personne-là que tu connais à peine ? C'est quand même pas une parfaite étrangère, c'est ma mère naturelle C'est fini ? Je vais y aller moi J'ai besoin de digérer ce que je viens d'entendre Oh pas comme ça voyons ! Mon petit prince attend ! André, s'il te plaît ! Tu peux pas passer à côté de cette chance-là ? J'ai dit que j'allais réfléchir On me parle ça à ton boss, tu suites aujourd'hui Non Julien, on est pas dans le feu là Il est quand même capade de te libérer deux avant-midi pour la semaine disRY Laisse moi m'organisant avec ça ! Il me permet d' recycled. Arrête , tu vas pas je t'en pute ! Ok ! Bon ben je vais y aller, Sandra doit m'attendre «Je pars avec toi » Donnes ça qu'ils payent, dîner de l'appare Merci patron, tu es bien et blottes comme toujours Te crois pas ça doit bien te manquer un peu ! Tu ta ferme au moins alleged Achec que je travaille trop J'ai pas le temps de m'ennuyer, j'te jure Maudit 5 heures! Retourne-toi pas, sinon tu meurs d'une syncope. Ma mère, mon père. Oh! Monsieur! Il fallait bien l'enquête dans le coin pour t'as forcé à venir jusqu'à Pointe-aux-Seins. Ouais, au moins ça me permet de revoir mes vieux chums. Excuse-moi, Fernie. Je t'attends à la porte. Salut, Catherine. Bonsoir. Je suis content de te revoir. Ça va, toi? Excuse-moi, j'ai vraiment pas le temps. Je pressais. T'as pas deux minutes? Tiens, Susan, tu peux garder le charge en fourboire. Ouais. Ça va? Oui. Au revoir. Oh! Oh! D'où Jésus, j'allais oublier votre sac de croissant. Venez. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Merci. Tenez, de la petite monnaie. Oh! Ça va faire du bien. On commence à être à court. Voyons, maudit tiroir. Il faut y aller très doucement. Brigitte a téléphoné. Elle voulait te parler. Je vais la rappeler. Ah non, c'est trop tard maintenant. Elle fait dire qu'elle partait à la piscine avec les enfants. Bon, très bien. La livraison a été plus longue que d'habitude. Oui, j'en ai profité pour aller faire un tour par ce moment. Ah oui? Bon, j'étais pas loin. J'ai pensé aller la saluer. C'est une mauvaise idée. Elle doit toujours être contente de voir son prince. Non, non, non. J'aurais pas du pareil. Comment ça? On s'est un peu poigné. À quel sujet? Pas à cause de moi, toujours. Non, non. Parce que je veux surtout pas être la cause de chicane entre... Non, non, faites-vous en pas avec ça. C'est souvent de même avec elle. On a des accrochages régulièrement. C'est notre mode d'échange. Vous avez l'air de tellement bien vous entendre, pourtant. Oui. Avec des hauts pis des bas. C'est tout l'un ou tout l'autre avec elle. Mais quand elle se met à vouloir se mêler de ma vie, là, je poigne les nerfs, c'est automatique. Comme aujourd'hui. Alors, ça faisait longtemps qu'elle m'avait fait le coup. Elle sait que je détestais ça. On a déjà été presque un an à pu se voir. Un an? Elle a dû en souffrir terriblement? C'était la seule façon de lui faire comprendre d'arrêter de vouloir me contrôler. Je pensais qu'elle s'était corrigée. Elle avait pas des mauvaises intentions. N'empêche, elle m'enrage quand elle fait ça. Moi, je me mêle pas de sa vie. Qu'elle fasse donc la même chose. Je pensais pas que tu pouvais être aussi... sévère. C'est parce que vous savez pas ce qu'elle peut faire. Elle me pousse à bout. Toujours par amour, assurez-vous. C'est bien ça le pire. J'aurais pas aller manger ailleurs, franchement. C'est pas bien d'autres places à Pointe-aux-Cèdes, hein? Il y a deux gars que j'haïs le plus au monde. Un grand galop qui niaise ma soeur. Un petit trou qui crouse ma blonde. Hé, des crames. Ça fait une éterne thé que Fernand lui mange ici. Fernand, tu la regrettes? T'es ridicule. Il est correct, ce gars-là. Ne besoin pas trop, OK? On redouge au petit coque, toi. Et l'autre. Il pensait dégarper à Montréal pour d'abord. La v'là qui est reçue. T'es bien ma mère. Ça m'a qu'heure de les voir ici. Regarde ailleurs. Mathieu, c'est pas rien que des rumeurs, ils s'en iraient pour vrai. Où est-ce que tu veux en venir au juste, Fernand? Ben, si Bouchard prend sa retraite comme on le souhaite tout le monde, ça ferait un maudit bon poste pour toi, ça. Moi, revenir ici? Ben oui, cargambos. C'est une belle vengeance. Non, ça m'intéresse pas pantoute. François, tous les gars sont derrière toi. Ça me tente pas de me présenter comme chef de police. Pourquoi pas? T'as toutes les compétences qu'il faut. C'est pour ça que tu m'as invité à manger ici. Ben... Bon, mais si on veut pas manquer notre coup, il faut agir vite. Fernand, t'as l'air d'oublier pourquoi je suis parti d'ici. J'ai tout vendu, mais j'ai pas envie de recommencer. Il y a pas mal de gens ici qui seraient pas très heureux de me revoir de la face. Tes histoires d'amour? Mon poussière est déjà retombée. Tu crois ça? As-tu vu comment Catherine a réagi tantôt? Ouais, c'est parce qu'elle t'aime encore, c'est évident. C'est elle qui m'a tombé là. François, une femme indifférente agit pas comme ça. Elle était même pas capable de te regarder en face. Etais-tu là depuis longtemps? Non. Cinq minutes à peine. J'étais tellement contente que tu m'appelles. Je me trouve bien ça de déranger à ton travail, par exemple. Ah si, tu m'as demandé de regarder Thomas. Tu peux m'appeler tant que tu veux. Deux jours de suite, j'ambitionne pas mal, hein? Non, ma titine. Je te l'ai dit. Si je suis pas déjà engagée à la boulangerie, ça me fait toujours plaisir. Ah, t'es tellement fine. Merci, ma tante. Passe-moi ça, ce beau bébé-là. Tiens, mon gros bébé. Je vais voir ta tante. Allô, mon bébé. Hé, il est lourd! Avez-vous une sortie, toi pis Olivier? Non, j'avais envie de passer une petite soirée tout seule avec mon chum, sans bébé. Ah oui, tu fais bien. Il faut pas négliger ton couple. Non, c'est ce que je pense aussi. Hein? Ça va bien, vous deux? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça? Peut-être parce que je te sens un peu préoccupée. Ouais. T'as pas tard, mais c'est pas à cause de mon chum. C'est des histoires de bureaux, pis... Les affaires sont moins bonnes? Non, non. Les contrats manquent pas. Olivier, il travaille beaucoup trop, je te l'ai toujours dit. Ah, ma tante, je suis parfaitement d'accord, mais essaye de l'arrêter. C'est bien beau, là, d'être ambitieux. Mais, t'sais, faut pas dépasser des limites. S'il fait pas attention, il va se rendre à bout, pis il va tomber malade. Ah, fais-moi pas peur. On dirait qu'il veut faire ta job pis la sienne en même temps. Ben, je pense qu'il y a de ça. Avant qu'il se brûle, engagez plus de monde. Vous ferez moins d'argent, mais vous allez vivre mieux. Oui, oui, mais des bons employés, ça se trouve pas de même. Ben oui, pis votre petit Sam qui vous lâche en plus. Qu'est-ce qu'il a pris, donc, lui? Ah, une longue insatisfaction. Pour moi, lui pis Olivier, ils s'entendaient pas trop. Deux petits coques, ces hommes-là. Oui, je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Ma tante, je vais aller chercher le pack dans mon auto, OK? Oui. Je vais le préparer. Parce qu'il va faire un petit dodo, lui, là, là. Hein, mon ange? Bon, c'est l'assurant, la cuisine. Allez, allez, vite les amis. On va rejoindre les autres. On se bouscule pas, là! Non, laisse faire ça, là, je vais m'en occuper. Tu peux aller descendre vers la cuisine. Non, non. Il va vraiment falloir trouver un autre système de rangement. Ah! Je le sais. Faudrait qu'on règle ça une fois pour toutes, là. Rebonjour. Écidément. Euh, je sais que ça se fait pas trop, mais... Ben, je vous laisse. Regarde, Catherine, il faut absolument que je te parle. J'en ai pas pour longtemps. Laisse ça. Ben là, je suis pas sûre que c'est une bonne idée que tu viennes me relancer jusqu'ici. Si je suis venu à Pointe-aux-7, c'est que j'étais obligé pour une enquête. Je pensais pas te revoir. Ha! Tu prenais une grosse chance, hein? Y a rien de prémédité, je te jure. Je suis pas mécontent de ce hasard-là. Toute-toi. Ça devait arriver, je suppose. Je dis ça, c'est un ton. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, François? Ben, je sais pas. Catherine, que t'es contente de me revoir un peu? Notre histoire a fini en queue de poisson. Ça a vraiment pas de sens. Tu voulais que je te suive à Montréal, puis moi, j'ai pas pu. C'était ça ou rien. Tu te souviens? Oui. Après ça, tu m'as pu donner une nouvelle. Pas un signe de vie, pas une lettre, pas un mot, pas un téléphone, rien. Toi non plus. Ben, pourquoi je t'aurais recontacté, moi, François? J'étais pas en mesure de te donner ce que t'exigeais de moi. Exigeais? Parfaitement. Tu m'as pas laissé le choix, hein? Un ultimatum. Tu viens vivre à Montréal avec moi, ou ben, tu me perds de vue. Bye-bye! Oui, oui. C'est vrai que c'est ça que je voulais, mais j'ai peut-être changé d'opinion sur le sujet. Ah bon? On vient dans mon bureau. Toujours aussi belle. Non, arrête, là. Allô? Salut. Salut. Ben, laisse-moi déposer ça, puis j'ai envie. Attends, je vais t'aider. OK. Thomas fait doudou? Non. Il est chez ma tante Rosie. Comment ça? Ah! J'avais envie de passer une petite soirée en tête-à-tête avec mon chum sans être dérangée. As-tu une proposition malhonnête à me faire, toi? Hein, je sais pas. Qui c'est? Ha, ha, ha. Serre-moi. Ah, home sweet home. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non, mais c'est moi, puis je fais quoi que ça? Ha, 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 ha! Si je peux pas me faire accueillir comme ça chaque fois que je pars... Je suis tellement contente que tu sois là. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui. Marie-Anne-Andrée, tu me caches quelque chose? Mais non, je te cache rien. On parlera tous en mangeant, OK? Ah, je le savais. Je la connais, ma petite femme. Il s'est passé quelque chose avec Carole, puis tu n'as pas osé me le dire au téléphone? Non. Avec Carole, ça s'est passé exactement comme je t'ai raconté. Elle commence lundi. C'est pas ça du tout. Je dirai rien avant d'avoir des sushis devant moi. OK. Est-ce que je peux aller prendre une douche? Oui. Vas-y. OK. À tout de suite. J'ai essayé de me faire croire qu'avec le temps et la distance, ça mourrait tranquillement, mais non. T'as rien vécu d'autre depuis? Non. Personne dans ma vie. Est-ce que t'aimes ton nouvel emploi? C'est bien des responsabilités, mais... T'es pas emballée. Ça reste une job, ça remplit pas une vie. Tu regrettes. Catherine, tu sais pourquoi j'ai dû quitter? Ben... Ça se pourrait que... ce soit possible pour moi de revenir si je veux. Comment ça? Des possibilités de nomination dans l'air. Tu reviendrais vivre à Pointe-aux-Cèdres? Pas seulement pour le travail, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là, François? Ben là, y a rien de coulée dans le béton, là, mais... Qu'est-ce que tu ferais si je revenais? T'es sérieux? As-tu déjà pensé? Ah, ben pas vraiment, là. Toi et moi, Catho, ça pourrait te surprendre. Prends le temps de se penser avant de me répondre. Ben, tu m'arrives avec ça aujourd'hui, là. Tout un revirement. Si jamais ça pouvait se faire. Ben là, si tu me donnes chaud... C'est beau, ça. Je sais qu'il est tôt, mais je me meurs de faim. Moi aussi, j'ai pas mangé ce midi. T'as pas mangé ce midi? Ah bon? Installe-toi, ça serait qu'il est chaud, là. Marielle? Oui? T'as retrouvé les dossiers qu'on cherchait? Oui. Enfin... Viens t'asseoir que je te raconte. Ben, il était où, ici? Samuel est venu les porter. Pardon? Oui, il les avait effectivement pris, mais il a décidé de pas s'en servir, puis de nous les ramener. Ah ben, je le savais qu'il nous avait volé ce dossier-là, lui. Il est venu les reporter avant de faire quoi que ce soit, là. Ah ben, c'est trop bon de sa part. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Comment ça? On ne peut pas se faire en justice? Il s'est rien passé, on va le poursuivre. Pourquoi? Il faut au moins avertir son nouveau patron. Je ne suis pas certaine. Ben, voyons donc... Il y a peut-être d'autres dossiers qu'il a gardés? Ah non, je ne pense pas. T'es encore capable de se faire confiance, toi? Non. Pas vraiment, non. Pourquoi il a fait ça? Tu l'as dit? Ben, pour se venger. C'est lui qui a voulu partir. Ben oui, mais il n'avait pas le choix. Il nous en veut terriblement. À moi, surtout. Ben, pourquoi il a changé d'idée? Pourquoi il a décidé de nous les remettre, non? Je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit. Il a dû avoir peur des conséquences. Il n'est pas fou, quand même, il est criminel. Il y a autre chose, hein? Non, pourquoi? Ça t'a l'air drôle. Non, non. J'ai beaucoup réfléchi, puis je ne pense pas qu'on devrait faire quelque chose contre lui. Ça servira à quoi? C'est fini, maintenant. Ouais. Ça, c'est toi qui le dis. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais tu me manques terriblement. François, commence pas. Plus le temps passe, pire c'est. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. J'ai tout voulu trop vite. Tu disais que tu ne pouvais plus attendre. Ben, je me trompais. Toi, tu regrettais ton choix. Ben, ça ne se pose pas comme ça. Je ne peux pas répondre. Ben bon, je vais te laisser tranquille. Pense bien à tout ça. Oui? Je m'excuse, mais il y a un parent qui veut absolument te parler. Je partais de toute façon. J'ai bien essayé de régler ça avec lui, mais il veut la directrice en personne. On avait fini. Ben, je reste chez Fern jusqu'à mercredi, si tu peux me rejoindre là ou au poste. OK. Réfléchis bien à tout ça. On a peut-être un avenir, toi et moi. Bon, je vais t'aider à arranger ça, puis ensuite je vais aller chercher ta mort. En même temps, j'ai dit à m'attendre vers 10h30. C'est parce que je m'ennuie trop. Quand je repense à Samuel, je ne peux pas croire qu'il est rendu à nous haïr à ce point-là. Je ne pense pas que ce soit de la haine. Je pense plutôt qu'il est troublé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas bien dans sa tête. Pourquoi tu dis ça? Ce que j'ai été à te dire depuis tantôt, c'est que... Quand Sam est venu ici me porter les documents... Pardon? Il est venu ici, dans notre maison? Oui. Tu m'avais dit que tu l'avais rencontré au bureau. Bien oui, je l'ai vu hier à midi au bureau, mais il a retourné ici hier soir. Puis? Ça a été particulièrement désagréable. Il t'a engueulé? Il avait bu, puis à un moment donné, la conversation a dérapé. À propos de vous deux? Il est devenu ben nevé. T'es pas sérieuse, toi, là? Je veux pas que tu te choques, OK? OK. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il s'ennuyait de moi, puis qu'il m'aimait, mais comme je te dis, il était pacté. Il t'a rien fait, là? Non, non, mais il était ben insistant, puis j'ai eu peur. Il a fallu que je le mette dehors. Eh, va lui casser la gueule. Non, non, ça, c'est la dernière chose à faire, Olivier. Eh, wow, wow, wow! Il vient de menacer ici, dans ma maison. Puis pendant que mon gars est là, en plus, puis moi, je vais le laisser s'en tirer comme ça. Non, ma gueule. Là, là, je veux que tu te calmes, OK? Un beau chien sale. Bon, mais c'est ça. Va lui casser la gueule. Il va appeler la police. Il va te ramasser en prison. C'est ça qu'on a besoin, hein? Non, je laisserai pas s'en tirer comme ça. On peut-tu se calmer, puis en discuter ensemble, d'abord, là, s'il te plaît? Si je l'avais devant moi, tu sais pas ce que je pourrais y faire. Je vais aller chercher Thomas, puis on va en reparler. OK. Je vais y aller avec toi, OK? Hum, hum. Allô? Marielle, c'est moi. Oui, allô? T'as-tu quelques minutes? Faut que je te parle de ce qui vient de m'arriver. Pas un malheur, j'espère, là. Non, non, rien de grave. Mais je te dérange, là. Attends-moi un petit peu, OK? Oui. C'est Catou est énervée comme une puce. Je sais pas ce qu'elle a, là. Bon, bien, jasez-vous, puis je vais aller chez Rose pendant ce temps-là. Es-tu correct? Oui, je suis correct. Je suis très correct. Très, très correct. Attends-toi. Ouais, Catou, je suis toute à toi. Qu'est-ce qui t'arrive, pour l'amour? Ah, je suis tellement énervée, là. Je me possède plus. Oui? Je t'avais dit que je finissais pas avant 11 heures. Ben, j'avais trop hâte de savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut rien entendre. Ben, comment ça? Le patron veut pas chambouler les horaires des autres pour moi. Ben, il est bien moron, ce gros Chris-là. Ben, il a rêvé. Ben, as-tu dit que tu y est tenais, au moins? Que ces deux avant-midi-là, c'était pour un autre travail? Il a dit que je vais être trop fatiguée. De quoi il se mêle, lui? Ben, plus, ce qu'il pourrait faire, là, c'est me faire rentrer fin de semaine. Ah, ben oui, super. Hey, on se verra plus jamais, maudite belle vie. Pourquoi pas le chiffre de nuit, tant qu'hier? Ben, j'ai bien peur, ça marchera pas mieux. Ben, je peux pas croire qu'avec tous les années de service qu'elle a, il... Ah, lâche donc tout ça, là, pis démissionne. Ben oui, pis avec quel salaire on va vivre, Coco? Ah, pourquoi il faut toujours que nos affaires flottent? Ben non, ça marche, toi, Desjardins. Nous deux ensemble, je veux dire. Tu vois bien que tu peux pas le déranger, il dort comme un ange. C'est la première fois qu'il découche. Ça serait ben de valeur. Il est parti pour la nuit, lui, là. Tu verrais vers 4-5 heures? Oh, ben, j'aurais juste à faire chauffer le lait. Ben, il faudrait que j'en parle à Marianne. Le téléphone est là. C'est engagé. Quand je suis parti à parler à Catou, elle doit être encore en train de mémérer. Laisse-moi le don. Olivier, mon garçon. Hum? Tu étais ben rendu loin. Excusez-moi, je vais... Alors? Vous avez raison, je le dérangerai pas. Mais je vais être ici de bonheur demain matin, par exemple. Je vais vous téléphoner dès qu'on va se réveiller. Ok, merci. Dernier. C'était un charme à garder, ce bébé-là. Merci. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il fait? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Je pourrais-tu parler à mon chum, s'il te plaît? Olivier n'est pas ici, Marielle. Ça fait-tu longtemps qu'ils sont partis? Bien, en fait, je l'ai convaincu de laisser Thomas dormir ici pour la nuit. Alors, il est reparti tout seul. Ça fait combien de temps? Pas loin d'une heure. Oh, si, Paul. Énerve-toi pas, là. Oh non, c'est pas vrai. Ben non, il a pas nécessairement eu un accident, ma belle-fille. Je sais bien, ma tante, là, mais... Il est peut-être arrêté quelque part avant de rentrer. Ben oui, c'est ça, justement, c'est ça, le bire. Quoi? Écoute, ma tante, rien, je te laisse, OK? Non, Marielle, attends! Non, non, mais je sais qu'il y a pas eu d'accident, ma tante. Je sais, il est où, Olivier? C'est correct. Où, ça? Je te raconte une autre fois, OK? Ça va, là? Oui, oui, ça va, oui, oui, ça va. Oui. Bye, ma tante. Bye, ma tante, merci. Eh, t'en aurais pas une autre de même. Bien, tu connais le chemin, serre-toi. Ah, je te dis, des papins de même, moi, ça me frustre ben elle. Je vois bien ça. Eh, y a pas moyen de partir un projet avec elle. C'est pas mort, on va trouver quelque chose. Son maudit boss veut rien savoir. Mais c'est vrai que Susan serait bonne là-dedans. Ouais, je vais essayer de trouver une solution. Eh, bonne chance. Tu vois que ta grande sœur, elle abandonne pas si facilement. Eh, euh, t'es comme moi donc, toi? Quoi? Tu le savais-tu que le grand cowboy était revenu en ville, là? Mais non, t'as vu ma réaction, Bistro? En tout cas, t'as bien fait de pas y avoir adressé la parole. Il est venu me rencontrer après à la garderie. Il est pas gêné? Qu'est-ce qu'il voulait? Reprendre contact. Ha! 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 Ah ben, hey! Il a dû frapper un maudit noeux quand tu as su que t'avais repris avec Bruno, hein? Ben, j'ai pas repris avec Bruno. Ben, vous couchez ensemble, comment t'appelles ça, toi? Honnêtement, occasionnellement. Pis toi, tu l'as caché à François. Mais c'est pas de ses affaires! Ah! Kato, Kato, tu me décourages. Quoi? Ah! Ben là, t'étais pas ben, hein? Dis-moi pas que tu vas te rembarquer dans la même maudite patente pas d'allure, là? T'as pas assez pâti? Ah, toi, je te comprendrai jamais. Ha! 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 Ha cibole, ça fait deux heures que t'es parti. Mon cellulaire était mort, sinon je t'aurais appelé. Mettons, oui. Je suis allé chez Sam, j'ai même sonné, mais il était pas là. Puis ensuite? Ensuite, ensuite, rien. J'ai attendu tout ce temps-là dans sa porte, mais comme il était pas là, je suis revenu ici d'attitude. Je te raconte pas tout ce qui m'a passé par la tête en t'attendant. Tu m'avais promis de rien faire avant qu'on s'en parle. C'est vrai, j'étais pas parti pour ça. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait été là? Je voulais tirer ça au clair. Mais tirer quoi au clair? Je veux pas que ça dégénérerait et que ça finisse encore plus humain. On peut-tu aller dormir? On était pas en train de s'expliquer, là? Je suis fatigué. On reprendra tout ça demain, OK? J'ai une journée pénible. Ah bon? Ah ben, bonne nuit. Bonne nuit. Et maudit. Ça allait bien, là. Pourquoi ça m'arrive toujours? J'avais fait mon choix, allô? Ouais, je l'avais-tu vraiment faite? Hum? Je t'en prie. Oh ah... Sous-titrage ST' 501 ...